Salut les gars, c'est Chart777, encore un bot aujourd'hui, ça n'arrête pas les gars, il y a plein de bots qui sortent aujourd'hui, c'est génial, vous voulez encore du hack, ça va être le hack numéro 8, regardez le hack numéro 7, il est là, sur la chaîne, le hack numéro 6, ils sont là, ils sont tous là les gars, allez sur ma chaîne, allez vous abonner pour encore plus de hacks, merci pour les 357 abonnés, c'est génial, donc c'est parti, le nouveau hack, ça n'est pas un bot, c'est PokéSniper, si vous connaissez, PokéSniper, c'est un site qui a toutes les informations sur les localisations de tous les pokémons, et donc il met les meilleurs pokémons trouvés sur le site en temps réel, voilà, donc lui par exemple, il a trouvé un tas de morve, voilà, un noix de coco ici, voilà, avec les localisations, longitude, latitude, voilà, Snipeme, bon bref, on va utiliser un logiciel pour sniper et attraper ses pokémons, c'est parti, vous allez sur le lien, dans la description, donc le lien méga PokéSniper 2V1.10, vous téléchargez, je l'ai ici, vous voyez, j'ai téléchargé avant pour pas qu'on perde de temps, c'est très simple, ensuite, on va, oui bon c'est pas grave en fait, ensuite, on extrait ce fichier, simplement, on ouvre, ensuite, on se rend, pas dans l'application directement, on va configurer votre authentification, on va dans user, excusez-moi, on va dans user, en fait, on fait clic droit, ouvrir avec, bloc note, voilà, on se trouve sur le bloc note, et on va devoir modifier en fonction de son authentification, excusez-moi, donc, ici, latitude et longitude ont déjà été modifiés, vous pouvez la changer si vous voulez, ensuite, si vous vous connectez par Google, c'est très simple, vous allez ici, Google Username, vous rentrez ici, votre username, moi je marque Sharp, par exemple, voilà, vous marquez quelque chose comme ça, non, vous marquez votre email, par contre, machin, arroba gmail, etc, là dedans, ensuite, le passeport, le passeport, oui bien sûr, le mot de passe entre pw, vous modifiez, voilà, vous mettez ce que vous voulez, et c'est bon, vous avez juste à enregistrer, donc moi j'enregistre pas, évidemment, je suis pas con, par contre, si vous avez un compte PTC, alors, excusez-moi, un compte PTC, c'est très simple, c'est ici aussi, voilà, PTC Username et Word, voilà, donc c'est entre les deux flèches à chaque fois, là, entre ça et ça, voilà, donc maintenant que vous avez configuré vos données, vous lancez PokéSnipe User, donc moi, pour pas que je vous montre mes identifiants, je mets, je remplace le user.xml, voilà, maintenant on peut lancer, exécuter, et là, il vous demande de lire les paramètres que vous avez entrés dans le petit fichier user, et donc là, vous faites yes, sauf que là, on va voir mes identifiants, etc, donc je mets en pause, et en fait, ça va vous connecter, et voilà, logging in, et c'est bon, Pokémon, parce qu'en fait, maintenant, lorsque vous tombez sur le petit script avec affiché Pokémon 2.0, vous allez devoir aller sur PokéSniper, regardez, on va mettre ça comme cela, et ça comme cela, sur PokéSniper, regardez, un petit Aqualie, on va prendre ses coordonnées, tout simplement, on va les copier, et ici, vous notez tout d'abord le nom en anglais, donc Vaporéon, ici, vous le collez, vous notez le nom du Pokémon, alors pour le coller, vous faites pas clic droit, ici, ça marche pas, vous faites clic droit en haut, vous allez dans modifier, et vous allez dans coller, hop, Vaporéon, vous faites entrer, l'attitude longitude, elle est ici, juste en dessous du nom, vous la prenez, vous copiez, et vous collez, et vous faites entrer, et là, il regarde, il n'y a pas de Vaporéon, ici, donc, ça veut dire qu'il a disparu, ça, ça veut dire qu'il a disparu, regardez, un Dragonite, oh, putain, les gars, on va essayer de le choper, donc, pour sniper un autre, on refait ça, on tape, Dragonite, donc, coller, entrer, on regarde les valeurs, longitude, latitude, tac, tac, coller, on regarde, oui, c'est bon, les gars, on a attrapé, on a attrapé un, on a attrapé un, comment, un Dragonite, un Dracolos, ah, un autre Dracolos, on recommence, pour le fun, regardez, on refait confirme, on rentre le Pokémon, on fait modifier, coller, tac, on prend la latitude, la longitude, on colle, une nouvelle fois, on regarde s'il est là encore, et oui, on a encore attrapé un Dracolos, c'est sûr, cette belle image, je vous quitte, et peut-être à bientôt, pour encore un nouveau hack, allez voir la chaîne, exposez le bouton GM, pour cette vidéo, pour les autres vidéos, les nouveaux hacks, il y a déjà 8 hacks, ça risque d'arriver une nouvelle vague de bottes, encore et toujours, sur la chaîne Sharp777, abonnez-vous, partagez cette vidéo, ciao !